L'arbre que nous voulons présenter maintenant, c'est un arbre de la famille des Ruviasse. Il s'agit de Mitragyna inervis, qui est un arbre qui atteint entre 5 et 10 mètres de haut. On voit un pied devant moi ici. C'est un arbre qu'on trouve souvent dans les zones de bas-fonds, sur les sols mal drainés, ou bien des endroits où il y a une stagnation temporaire pendant la saison de pluie, de l'eau. Donc ça aime les endroits assez humides et mal drainés. Alors c'est cet arbre qu'on va décrire. Si on se rapproche un tout petit peu du tronc, on peut regarder déjà que le tronc a... Surtout si on prend cette jeune branche, on voit que le tronc a une couleur grise, qui est un peu clair, avec des petits spots blanchâtres. Voilà, et si on regarde le tronc un peu plus âgé, là, on voit que l'écorce est, disons, couleur gris clair aussi, avec des écailles qui se détachent facilement, surtout si c'est âgé. Et en bas, donc, des écailles, le tronc paraît relativement dix. Alors donc, cet arbre a un bois très dur d'ailleurs. C'est un bois très dur, mais qui est facile à travailler, ce qui fait que souvent on va le retrouver chez les menisiers africains. Ça se travaille très bien en meniserie, pour faire aussi des ouvrages d'art, des artefacts chez les artisans. Et donc, il serait bien maintenant qu'on s'intéresse aux détails de la feuille de cet arbre, que l'on trouve assez fréquemment, quand même, en zone tropicale africaine. Alors, si on considère la feuille, on voit clairement que si on prend cette jeune branche, ce rameau donc, eh bien, les feuilles sont vraiment opposées. Ça se voit directement ici, il s'agit de feuilles opposées. Là, on a deux feuilles, c'est des feuilles simples, qui sont opposées, avec un pétiole relativement long, c'est deux centimètres celui-là, on voit, c'est de l'ordre de deux centimètres, les pétioles, qui sont de teintes plus ou moins rougeâtres. Alors, quand on prend la feuille elle-même, elle a une forme elliptique, un peu arrondie à la base, et une largeur de combien ? On va dire 5 centimètres et demi à 6 centimètres, contre une longueur de, qui peut atteindre facilement 10 centimètres, sur les feuilles bien développées. Alors, les nervures, on voit là, la nervure principale, elle est légèrement blanchâtre, et les nervures secondaires, on peut compter combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va y avoir en général 5 à 6 paires de nervures secondaires, qui sont plus ou moins déprimées en haut, mais quand on regarde vers le bas de la feuille, c'est assez saillant, c'est visible, non seulement la nervure principale, mais aussi les nervures secondaires. Alors, quand on considère le rameau, c'est-à-dire la jeune tige là, on voit que ça se termine par une sorte de coin, en fait il s'agit d'une bractée, c'est-à-dire des feuilles recroquévillées, sous forme d'écailles. La bractée, on trouve aussi autour des pédoncules, c'est une feuille qui s'est repliée sous forme d'enveloppe sur elle-même, en réalité ici, dans le cas présent, il s'agit d'un jeune bourgeon qui se présente sous forme de bractée plus ou moins rougeâtre. Quand on prend une bractée assez développée, on voit là, ça peut atteindre facilement 1,5 cm à 2 cm. Alors, il s'agit bien de deux jeunes feuilles, puisque en réalité, les feuilles vont apparaître par paire, elles sont opposées, et il est possible d'ouvrir, il y a un petit jus qui sort, mais il est possible d'écarter les deux membranes, les deux parois, et c'est là où on voit clairement qu'il s'agit en fait de deux feuilles qui se sont accolées comme ça, pour former la bractée. Alors, voilà, je l'ai ouvert ici, avec cette sorte de liquide visqueuse, blanchâtre. Donc voilà, c'est ce qui va se développer, se séparer cette bractée, un peu plus tard, pour donner les deux feuilles de Mitragyna inermis. Alors, nous allons décrire à présent les fleurs. En général, ça va être des fleurs groupées en capitules, donc au sommet d'une sorte de sphère. Voilà la boule qui est en bas là. Ça, c'est une fleur qui est un peu âgée. Sinon, à l'origine, la couleur est plutôt blanchâtre, mais en vieillissant, ça devient jaunâtre, disons, couleur brune même. Et le capitule, quand on regarde, avec l'extrémité des fleurs même, ça va jusqu'à environ 3 cm de diamètre. Et le capitule porte une multitude de petites fleurs, donc, qui sont odorantes, en fait, à 5 pétales. Bon, on ne peut pas, on ne peut pas les compter exactement ici, parce que ces fleurs sont un peu séchées, mais si on regarde, les pétales là-dedans, c'est-à-dire l'enveloppe interne, il y en a 5. Alors, c'est une multitude de petites fleurs donc jaunes. Voilà, donc, ces fleurs-là, qui sont plantées sur cette espèce de globe, à la base, donc, eh bien, ce sont ces fleurs qui comportent chacune, qui est surmontée chacune du style, avec un stigmate rose, et en haut, donc, on a un lanterre qui est accolé, eh bien, quand ça va se féconder, eh bien, apparemment, la base même de, donc, du stigmate s'enfonce à l'intérieur de cette boule, qui va devenir un peu plus tard le fruit, en réalité. Le fruit est là, donc, c'est un peu comme si l'ensemble des fleurs à la tête de la sphère, chacune de ces fleurs va être fécondée et va contribuer, donc, à la formation de petites graines à l'intérieur de la partie sphérique. Est-ce qu'on peut confirmer, d'ailleurs, en cassant, disons, un fruit qui a déjà été formé, les fruits aussi sont de forme sphérique, et là, j'en ai un, on peut donner combien ? Un diamètre de l'ordre de, on va dire, un centimètre, un centimètre demi, c'est-à-dire 15 millimètres, et on voit les anciens emplacements comme des alvéoles, des petites alvéoles, des endroits où étaient implantées ces fleurs avec leur style et stigmate, et donc, ils se sont enfoncés à l'intérieur, et quand on casse, donc, cette boule, on voit une multitude de, disons, une multitude de petites capsules qui contiennent, en fait, en réalité, les graines qui vont contribuer à la reproduction de la plante, voilà. Donc, voilà, si je casse, il y a une multitude de petites capsules, là, voilà, et donc, tout ça va contribuer à la reproduction de Mitragyna Inermis. Alors, quelques noms locaux, hein, pour Mitragyna Inermis, de la famille des Lubiacés, avec sa jolie bractée, couleur rougeâtre, rose à rougeâtre, et si on part du côté du Mali, par exemple, les Bambaras, ou encore, au Burkina, les Dhyulah, ils appellent ça Dhyung, Dhyung. Disons, les Peuls du Mali, par exemple, l'appellent Kojoli, Kojoli, et les Senufos du Mali l'appellent aussi Dhyung. Au Burkina, les Mossi vont appeler ça Yilga, en Côte d'Ivoire, des Senufos, là-bas, ils vont dire, c'est Fatihartigae, Fatihartigae, et on part du côté du Bénin, en Dendi, ils vont l'appeler Kabe. Quand on part du côté du Sénégal, par exemple, les Peuls-Toukouler vont l'appeler Kojoli, tandis que les Wolofs vont l'appeler, disons, Xox, Xos, ou bien Kros. Quel autre pays on peut prendre ? La Guinée, un Poulard, ils diront Kambi. Les Malinke, là-bas aussi, ils l'appellent Djung. Et au Togo, en Ewe, ils vont l'appeler Ele. Ele. Voilà, ça c'est juste quelques noms, mais nous savons bien, nous savons bien que Mitrajina inermis a beaucoup d'utilisation en termes de médecine traditionnelle, et donc nous allons donner la liste en phytothérapie à la fin. Mais nous avons parlé d'autres usages en termes de bois, c'est un bois très dur qui est beaucoup utilisé pour faire des petites statues parce que c'est facile à travailler aussi. Et donc, et donc, voilà, nous pouvons contribuer, ça ce sont les arbres de nos milieux, et dans nos vidéos, nous encourageons vivement les gens à, disons, récupérer les graines ou encore les branches des différents arbres que nous présentons pour les réentendruire dans notre environnement, soit dans le jardin, soit à la maison, soit au champ, pour contribuer à la préservation de la biodiversité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada